Je vous dis dès que c'est bon. Voilà, ça y est. Donc, M. Lagrange, qui est notre intervenant de la NDPH, je vous laisse vous présenter. Donc, Dominique Lagrange, je suis directeur de la Maison départementale des personnes handicapées des Périnées-Atlantiques et je suis accompagné, elle se présentera, de Maïder-Idiard. Oui, c'est bon. Alors, je crois que je vais activer la vidéo, c'est peut-être mieux. C'est bon, ça marche. Donc, je suis ergothérapeute à la NDPH et je m'occupe du secteur, je suis sur Anglet et je m'occupe du secteur du Pays-Basque, sauf la Soule. Voilà, j'ai deux collègues ergothérapeutes qui travaillent sur le secteur du Béarn et de la Soule, qui sont sur Pau. D'accord, est-ce que vous pouvez rapidement présenter l'émission de la NDPH ou c'est dans votre diapo vraiment ? C'est plus tard. Ok, alors on va continuer le... Juste pour... Quand vous ne parlez... Ah oui, monsieur Lagrange ? Excusez-moi, parce que je parlais avec le micro fermé, du coup. Non, Maïder expliquera ce qu'est une ergothérapeute et quelles sont ses missions. Moi, je peux rapidement vous présenter l'émission de la NDPH, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, c'est le diapo, mais on peut aussi peut-être le faire son diapo. Non, on va finir le tour de table et puis après, voilà, vous présenterez la NDPH, c'est peut-être mieux. Donc, j'ai coupé le micro de Madame Lamiscar. Donc, en fait, chacun reste le micro coupé et dès que vous parlez, vous pouvez rappuyer sur votre micro. Donc, Madame Lamiscar, voilà, je vous laisse vous présenter. Donc, il faut... Voilà, je vous active... Ah non, il faut activer votre micro, par contre. Alors, vous appuyez sur le micro, voilà, parfait. Ça y est, je pense qu'on y est. Voilà, très bien, on vous entend. Parfait. Moi, je suis Madame Lamiscar, je dirige une société, une petite PME sur Angliette qui s'appelle Comporadum et j'interviens dans le SAP. Parfait. Monsieur Blériot. Donc, voilà, activez votre micro. Vous m'entendez ? Voilà. Oui, c'est bien. Voilà, je suis Blériot-Yvon. Je suis auto-entrepreneur et j'ai inventé un accessoire orthopédique pour les personnes qui ont des difficultés à saisir les ceintures de sécurité dans la voiture. Vous m'entendez ? On vous entend. Je crois qu'Astrid est au téléphone de seconde. On peut continuer pendant ce temps le tour de table. Écoutez, je vais me présenter aussi pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Julien Bouteille, je fais partie d'un organisme qui s'appelle le CNISAM, qui est le Centre National d'Innovation sur la Silver Economy, Autonomie et Métiers. On est un service de la Chambre régionale et labellisé aussi Pôle d'Innovation depuis 2009 pour essayer d'aider les entreprises, que ce soit par de l'information, de la formation, de la valorisation. On essaye d'aider les entreprises à développer des offres adaptées au marché de ce qu'on appelle aujourd'hui la Silver Economy. Je te laisse reprendre la main, Astrid. Oui, alors Mme Cabé ne s'est pas présentée, mais je ne sais pas si elle veut parler. Donc, je laisse la… Ah oui, je ne me suis pas présentée. Astrid Manteau, donc moi je suis à la Chambre de métier de l'artisanat, donc je m'occupe, j'ai plusieurs missions d'aide au développement des entreprises, et notamment le programme Silver Economy. Donc, je laisse M. Lagrange présenter la MDPH. Bien, alors rapidement, la MDPH est un organisme public qui est sous tuto du départemental, du conseil départemental. Notre mission, elle consiste d'abord à donner des informations sur toute la loi de 2005 et toute la politique du handicap et à tous les acteurs qui la sollicitent. Et puis ensuite, notre travail, il est surtout auprès des personnes handicapées. C'est déjà de définir si les personnes qui nous sollicitent et qui demandent des droits sont handicapées. Et ensuite, de voir à quels droits elles sont éligibles, de leur ouvrir ces droits, si elles y sont éligibles. Et puis, on pourra voir en détail ce que sont ces droits. Et puis ensuite, de les accompagner aussi dans leur démarche de façon à ce qu'elles puissent faire valoir leurs droits, non seulement en tant que personnes handicapées, mais en tant que citoyennes tout simplement. Donc, notre travail, c'est à la fois de l'information et c'est aussi de l'évaluation et entre les deux, un gros travail administratif puisque tout ce qui est décidé doit être notifié. Donc, il faut transmettre ces notifications, ces droits aux personnes. Donc, on a comme ça deux, trois grands métiers. Un métier d'information, d'accueil. Et puis, un métier d'écoute aussi avec des travailleurs sociaux importants. Un métier d'évaluation avec des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes. Et Maïder vous expliquera un peu ce que c'est. Des médecins, des psychologues, des infirmiers, etc. Et ensuite, donc, notre rôle est de faire remonter aussi au niveau local et au niveau national les besoins qu'on a repérés sur un territoire donné pour que les politiques évoluent dans ce sens. Donc, on est à la fois sur le terrain pour aider et accompagner les personnes handicapées, faire évaluer les droits, faire valoir aussi auprès de tous les interlocuteurs du droit commun. Et puis ensuite, donc, de faire remonter des informations qui vont permettre d'avoir une action sur les politiques en faveur des personnes handicapées. Voilà, je laisse la parole à Maïder. Et puis après, je peux répondre à toutes les questions sur ces fameux droits dont on parle. Le micro est trop coupé. Ah oui, ça y est. Donc, au niveau du métier d'ergothérapeute, donc j'interviens, enfin le métier en général, donc intervient pour les personnes en situation de handicap, repérer leurs besoins et évaluer des... Évaluer, alors soit on peut intervenir en rééducation, pour de la rééducation aux activités de la vie quotidienne, réapprendre à utiliser ses membres supérieurs pour préparer un repas, pour faire sa toilette, pour aller faire des courses. Voilà, il y a tout un côté rééducation. Et moi, j'interviens plus sur de la réadaptation. Donc, je fais de l'évaluation à domicile des besoins des personnes en situation de handicap. Donc, ça peut être sur des besoins matériels. Voilà, évaluer le besoin en fauteuil roulant, en petite aide technique pour préparer un repas. Ça peut être un aménagement de véhicules, un aménagement du logement. Voilà, différents types d'aménagement. J'évalue les besoins, je fais des essais. Je peux être en contact aussi avec des entreprises, des artisans pour cibler les besoins de la personne et voir exactement quels travaux ils ont besoin de faire. Et ensuite, au niveau de la MDPH, mes missions, c'est faire ensuite des argumentaires pour pouvoir avoir des financements dans le cadre de la prestation de compensation de handicap. Cette prestation, donc, qui permet de financer ces types d'aménagements et de matériel. Très bien, écoutez, je laisse M. Lacrange poursuivre sur le handicap. Oui, alors, donc, Maïda, vous avez présenté sa mission d'ergothérapeute et tout le travail qu'elle crée autour, notamment, de la prestation de compensation du handicap. Alors, la MDPH, c'est un organisme qui évalue, mais qui décide par le biais d'une commission qui s'appelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Et cette commission, elle est constituée à la fois d'administrations qui financent toutes les aides qui vont être mises en place, le département, l'assurance maladie, la sécurité sociale, la CAF, l'État, avec l'éducation nationale, avec la direction de la cohésion sociale, avec la directe, avec l'ARS. Donc, tous ces organismes-là, eux, financent tous les droits qui vont être décidés. Et en face et autour de la table, il y a aussi les représentants des associations de personnes handicapées et de leur famille. Et puis, différents acteurs, les représentants syndicaux, employeurs, salariés, les parents d'élèves, qui représentent aussi. Il y a aussi, excusez-moi, je n'ai pas coupé mon micro, j'aurais dû le faire. Voilà, autour de la table, là, tous les acteurs. Donc, vous voyez que c'est une équipe très large, une commission très large avec tous les acteurs, sachant qu'un tiers des sièges de cette commission sont réservés aux personnes handicapées. Et donc, c'est cette instance qui décide des droits à ouvrir aux personnes handicapées à la lumière des informations que lui apporte la MDPH. Voilà un peu comment c'est organisé. Donc, il y a la MDPH qui reçoit les demandes, qui les évalue, etc., qui accompagne les personnes. Et il y a une instance qui s'appelle la Commission des droits d'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, qui, elle, décide des droits. Et une fois décidés des droits à la lumière des informations qui lui sont apportées par l'ergothérapeute, par etc., nous, on va notifier ces droits. Donc, ça, c'est le travail. Alors ensuite, il y a comment on définit une personne handicapée. Alors, on a un article de loi qui définit les personnes handicapées. C'est un statut, un statut de personne handicapée. Et c'est l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles et qui définit ce qu'est une personne handicapée. Et c'est à partir de cette définition-là qu'on va déjà vérifier si la personne qui nous sollicite est une personne handicapée. Le handicap, il faut d'abord qu'il ait une origine. En général, c'est une origine, on va dire, médicale. un problème de santé qui fait qu'on a la base qui est objective, en tous les cas, peut-être l'éventualité d'un handicap. Ça ne suffit pas. Il faut que ça ait des conséquences et des répercussions sur la personne et notamment ses activités, c'est-à-dire ses actes, on va dire essentiels, en termes de toilettes, d'habillage, de déplacement, etc. Donc, il faut que ça ait des conséquences sur ses activités et il faut que ce soit durable. Alors, durable, chez nous, il faut que ça dure un an. Par exemple, je ne sais pas, moi, si tout à l'heure, je sors et que je me casse les deux jambes, eh bien, je vais être effectivement bien pénalisé. Mais on peut imaginer, j'espère et je rêve toujours, que dans moins d'un an, j'aurai récupéré mes deux jambes et que je ne serai pas une personne handicapée. En revanche, s'il y a des séquelles qui m'empêchent de me déplacer, à ce moment-là, je deviens une personne handicapée parce que ça durera plus d'un an. C'est ça, le déficit d'un handicap. Ce n'est pas la gravité de la maladie qui fait le handicap, ce sont ses répercussions. On peut avoir une maladie grave qui ne dure pas longtemps et tant mieux et sans répercussions. Et puis, on peut avoir une maladie peut-être un peu plus anodine qui a des répercussions importantes dans la vie de la personne. Et à ce moment-là, cette personne-là sera reconnue handicapée parce que ça s'installera dans le temps. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre les deux. La maladie grave ne donne pas forcément le handicap parce que ça soigne tout simplement et que des fois, c'est sans répercussions, sans conséquences. Puis, il y a des fois des maladies graves qui durent un peu plus d'un an parce que là, on est dans le handicap, mais après, on va en ressortir dès qu'on sera guéri, on va dire, ou dès qu'il y aura une rémission. Donc, ça, c'est les premières définitions. Alors, une fois qu'on a ça, ensuite, une fois qu'on a la personne handicapée, la question pour nous, elle est de définir ses besoins. Alors là, on va un peu plus loin dans la définition du handicap, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vérifier ensuite les conséquences dans la vie de la personne. Donc, on sait qu'il y a des conséquences, on sait que cette personne a un statut de personne handicapée. Pour autant, est-ce qu'elle a besoin d'être aidée ? Est-ce qu'elle a besoin d'être soutenue ? Est-ce qu'il y a des difficultés dans la vie quotidienne ? À ce moment-là, on va analyser son environnement. Et l'environnement, c'est un environnement physique et puis un environnement personnel, c'est-à-dire qui est cette personne et d'où elle vient, quelle est sa culture, etc., et son âge, etc., ça peut avoir des conséquences. Donc, on va analyser ça. Et en fonction de cet environnement, cette personne va se retrouver en situation de handicap ou pas. C'est-à-dire qu'elle a un problème de santé, qu'il y a des répercussions sur ses activités, mais elle peut peut-être remplir ses rôles sociaux, c'est-à-dire travailler ou un enfant aller à l'école, être parent, enfin remplir son rôle de parent, remplir toutes les activités sociales qu'elle peut ou pas. C'est-à-dire qu'elle peut, malgré son statut de personne handicapée, elle peut ou pas remplir ses rôles sociaux. Et nous, notre rôle, c'est de voir pourquoi elle ne les remplit pas, ou à la limite, grâce à quoi elle les remplit. Et là, on va distinguer deux éléments qui sont importants dans une évaluation. C'est à la fois les facilitateurs et les obstacles. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cette personne, malgré la maladie qu'elle a, malgré les répercussions que ça a sur ses activités, qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à travailler, qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à aller à l'école, qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à remplir ses rôles. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'aide quelque part. Ou alors, au contraire, comment se fait-il que cette personne, ou comment aider cette personne à remplir ses rôles sociaux, malgré les restrictions qu'elle peut avoir au niveau de ses activités. Voilà. Donc nous, notre rôle, c'est d'évaluer, d'aller chercher ses facilitateurs et ses obstacles. Alors, les facilitateurs, des fois, ils sont naturels. Il suffit d'avoir une ergothérapeute à côté qui va nous expliquer comment on peut faire autrement, et qui va nous faciliter la vie pour qu'on puisse remplir nos rôles sociaux. Et puis sinon, ils vont être artificiels, c'est-à-dire qu'ils vont être amenés par le droit, ce qu'on appelle le droit à compensation. C'est-à-dire que l'AMDPH va trouver des solutions pour remédier à quelque chose qui est impossible de mettre en œuvre. Et à ce moment-là, l'AMDPH a des réponses en termes de droits, qui vont être des droits parce que la personne ne peut pas travailler, c'est des droits à ressources. L'AH, l'Allocation adulte handicapé, c'est des droits aussi à ressources pour des parents, des ressources complémentaires parce que le handicap de l'enfant pénalise le budget du foyer. À ce moment-là, on peut mettre en place l'Allocation de l'Enfant handicapé, par exemple. Ça peut être ensuite des aides pour l'insertion professionnelle, avec la possibilité d'adapter le poste de travail dès lors qu'il y a une reconnaissance de travailleurs handicapés. Ça peut être aussi des aides pour la vie courante, simplement parce qu'on ne peut pas rester debout longtemps et qu'on puisse avoir des priorités dans le sport en commun ou qu'on puisse se garer facilement lorsqu'on a une mobilité réduite ou lorsqu'on a besoin d'être aidé pour se déplacer. Donc là, il va y avoir des cartes qui vont être mises en place. Donc toute une série de dispositifs, des aides à la scolarité, des aides dans tout domaine et dans la vie quotidienne. Maïder en a parlé avec la prestation de compensation du handicap, avec des aménagements de logements, des aménagements de véhicules, des aides humaines pour faire sa toilette, pour se déplacer, etc. Donc tous ces dispositifs-là, on va les mettre en place en tant que facilitateur de la vie de la personne. Donc si la personne qui est handicapée arrive à se mobiliser seule par elle-même sans trop de coûts pour elle, sans trop de fatigue, etc., eh bien elle aura bien statut de personne handicapée, mais pour autant, elle n'aura pas forcément des aides et des soutiens parce qu'elle s'en sort par elle-même. Et si elle a des difficultés pour s'en sortir, il faut lui trouver les facilitateurs qui vont lui permettre de conduire la vie la plus normale possible grâce à ses besoins de compensation. Vous avez vu, je vous ai dit de compensation parce que quand on parle de facilitateur pour la personne, on parle de compensation parce qu'on s'adresse à la personne. Mais il y a une loi, la loi de 2005, elle parle aussi surtout d'accessibilité. Or l'accessibilité, moi je ne vous en parle pas parce que l'accessibilité c'est devenu du droit commun, accès à tout pour tous. C'est-à-dire que n'importe quel organisme, n'importe quel lieu qui reçoit du public doit être accessible à tous les handicaps. Quand cette accessibilité atteint ses limites, à ce moment-là, c'est la compensation individuelle qui prend le relais. Alors je ne sais pas si j'étais clair, si j'étais peut-être un peu trop dense, mais vous me dites si vous avez compris ce que je vous ai dit et je peux répondre à vos questions. Et puis Maïder, vous pouvez réagir et peut-être compléter ce que j'ai dit. Vous étiez très clair pour moi en tout cas. C'était une bonne première présentation de la MDPH et de vos missions. On vous laisse poursuivre s'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous voulez échanger, voilà, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Il y a une petite main là en haut, vous pouvez le, ou en haut ou en bas, je ne sais pas où elle est, cette petite main. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à lever la main et puis dès que, voilà, dès que monsieur la grande. Je ne vous ai pas parlé, on a en France deux barrières de l'âge. On a une grande barrière qui est à 60 ans, c'est-à-dire que pour être reconnue personne handicapée, pour avoir un statut de personne handicapée, pour avoir des droits en tant que personne handicapée tout au long de sa vie après, il faut que le handicap ait été reconnu avant 60 ans, dans plein droit aujourd'hui, dans plein droit. Et puis, passé 60 ans, notamment, Maïder parlera peut-être plus largement de la prestation de compensation du handicap, mais dans le cas de la prestation du handicap, par exemple, une fois qu'on a passé les 60 ans, eh bien, il faut arriver à démontrer qu'on était handicapé avant 60 ans pour continuer à avoir des avantages de personnes handicapées, et notamment la PCH. Sinon, on bascule du côté des personnes âgées, et si on a besoin d'aide des personnes âgées dépendantes, et à ce moment-là, c'est la part, l'occasion pour les personnes âgées, personnalisées pour les personnes âgées, ou autonomie, pour être précis, qui va prendre le relais, qui n'est pas tout à fait la même réponse qu'on peut apporter aux personnes handicapées. Donc, on a cette première barrière des âges, enfin, cette première, la deuxième, 60 ans, et puis, il y en a une autre avant, c'est celle de 20 ans. C'est-à-dire que les droits vont être les pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes jusqu'à 20 ans, on a le même panel de réponses, et puis après, on adapte en fonction des besoins, on a le même type de réponse, de zéro à 20 ans, et après, on voit en fonction de l'âge et des besoins. Et puis, à partir de 20 ans, il y a un autre type de réponse qui peut être apporté, c'est ce qu'on appelle le secteur adulte, sachant qu'on est adulte à 18 ans, on est majeur à 18 ans, mais nous, on va jusqu'à 20 ans, parce qu'il y a des droits, par exemple, je vous ai parlé de l'allocation de l'enfant handicapé, ça va jusqu'à 20 ans, voilà, c'est comme ça. Donc, tous les droits sont calés sur la barrière de 20 ans. Après, on bascule dans le monde adulte et ce sont d'autres droits qui prennent le relais et qui ne sont pas forcément de même niveau et de même nature que ce qu'on proposait à un enfant ou à un adolescent ou à un jeune adulte. Et après, il faut imaginer ça comme un continuum, comme un spectre, je ne sais pas comment le dire, c'est-à-dire qu'on va partir du plus léger possible pour aider la personne, pour faciliter sa vie jusqu'au plus complet possible. Et le plus complet possible, ça peut être une vie en établissement qui va prendre en charge les soins, la dépendance de la personne, etc. Et entre les deux, il y a toute une série de réponses qui peuvent être apportées pour le travail, pour l'école, si ça va en 20 ans, même au-delà de 20 ans pour les étudiants, donc pour le travail, pour la vie personnelle, pour la vie sociale, etc. Non, c'est important de savoir ça. On apprend des choses. Je vais poser une question peut-être un peu large, mais si j'interviens à domicile en tant qu'artisan auprès d'une personne handicapée, quelques points essentiels auxquels je dois faire attention. Est-ce qu'il y a des choses, je ne sais pas, notamment au niveau de la communication, au niveau de où est-ce que je vais poser mes outils, est-ce qu'il y a des points comme ça clés à retenir au niveau d'une intervention à domicile ? Maïder va savoir répondre à cette question. Alors, bonne question. Ça dépend tellement du handicap de la personne que c'est vrai que c'est un peu vaste. Alors, c'est vrai que pour les personnes qui sont malvoyantes, l'histoire de poser les affaires et tout ça, c'est très, très important parce qu'elles ont leur repère dans leur domicile et il suffit qu'on prenne le sac à côté où elle va passer, qu'elles se le prennent dans les pieds. Sauf que le handicap visuel, on ne le voit pas forcément. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, enfin, il y a des personnes où ça se voit qu'elles ont un problème visuel, mais il y en a où on ne le voit pas du tout. On dirait qu'elles voient comme nous. Donc, pour vous, en tant qu'artisan, quand vous arrivez chez quelqu'un, vous ne connaissez pas, enfin, sauf si on vous le dit, si la personne vous le dit, mais ce n'est pas toujours le cas, je pense. C'est vrai que c'est compliqué à, du coup, à faire attention. Au niveau du handicap moteur, forcément, c'est plus, ça se voit. Je ne sais pas trop quels conseils je pourrais vous donner. Je ne sais pas. Il faut oser parler avec la personne. Oui, voilà, c'est vrai. Je vous ai parlé tout à l'heure de facilitateurs et d'obstacles. C'est d'aller chercher les facilitateurs. Les facilitateurs, effectivement, c'est attention, si c'est une personne qui voit mal, attention à ne pas bouger son environnement parce qu'elle a tous ses repères. Et si, Maïder disait, si on déplace une chaise alors que c'est la chaise sur laquelle elle s'appuie ou c'est la chaise qui lui permet de savoir que la porte est juste à côté ou je ne sais quoi, donc ça peut être dangereux pour elle. Donc, c'est déjà de, je crois, alors là, je parle sous le contrôle de Maïder, mais je crois que c'est déjà d'échanger tranquillement avec la personne sur qu'est-ce qu'elle nous conseille, qu'elle nous dise comment on doit s'y prendre tout simplement parce que là, en l'occurrence, finalement, la personne qui est la plus handicapée, c'est nous parce qu'on ne sait pas du tout comment elle fonctionne. Donc, il faut qu'on comprenne en quelques mots comment cette personne fonctionne, qu'elle nous dise, qu'elle nous donne à nous des repères pour éviter qu'on fasse mal. Et effectivement, chaque cas est particulier. Si elle nous éclaire en disant, elle est malvoyante, elle va dire, attention, asseyez-vous là et puis ne bougez pas la chaise parce que si vous la bougez, etc., ou il y a trop de lumière ou pas assez, etc. Je crois qu'il faut être tranquille avec les personnes handicapées et commencer par leur demander, déjà, comment fonctionner avec elle, c'est-à-dire quelles sont les erreurs à ne pas commettre et qu'elle nous explique un peu quel est son handicap et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. De toute façon, surtout si on doit intervenir dans son environnement, si on doit battre des cloisons, si on doit changer la lumière, etc., c'est qu'on sache comment elle, et donc c'est vraiment un gros travail de fond au départ, c'est de bien comprendre comment fonctionne cette personne et cette personne qui est aveugle, elle ne fonctionne pas forcément comme la personne aveugle qu'on a rencontrée la semaine précédente. D'abord, elle n'habite pas dans le même lieu, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, non seulement c'est la situation, le fait que la personne soit handicapée qui doit questionner, mais c'est surtout aussi sa situation de handicap et sa situation de fonctionnement, c'est-à-dire à quel moment elle est en situation de handicap. J'aime bien jouer, je fais les mots, parce qu'on parle de personne handicapée et puis pour moi, on confond personne handicapée et personne en situation de handicap. Une personne handicapée peut ne pas être en situation de handicap, c'est bizarre, mais une personne non handicapée peut être en situation de handicap, tout simplement parce qu'elle est entravée dans son fonctionnement ou pas. C'est-à-dire, j'ai un statut de personne handicapée parce que j'ai une maladie qui fait que mes activités, etc., etc., et que c'est durable, mais dans ma vie de tous les jours, je me débrouille tout seul parce que j'ai un environnement qui n'a pas d'obstacle parce que j'ai fait venir les artisans pour faire tomber tout ce qui me gênait, etc., que j'ai adapté mon logement, etc., et que je peux me déplacer même si je suis aveugle, même si je suis paraplégique, etc., je peux travailler, etc., parce que tout est en place, tout est accessible et tout est adapté à mon handicap. Donc, c'est comment éviter toutes les situations de handicap, tous les barrages, tous les obstacles à ma vie. Donc, premier travail, moi, je crois à faire, c'est un gros travail d'humilité, c'est de prendre le temps avec la personne pour qu'elle nous explique comment elle fonctionne et surtout faire attention, ce n'est pas forcément vrai d'une personne à l'autre et d'un aveugle à l'autre, d'une personne malvoyante à l'autre, d'un malentendant à l'autre, d'un paraplégique à l'autre, etc., etc., chaque cas est particulier. Il va y avoir des traits communs, mais pas tant que ça. Enfin, bon, c'est sûr qu'une personne en fauteuil roulant va avoir des problèmes de déplacement, d'accessibilité, donc on va avoir à peu près les mêmes choses. Mais en même temps, elle ne fait pas forcément la même taille, elle n'a pas forcément la même force, etc. Il y a peut-être des choses qu'elle pourra faire parce qu'elle a de la force dans les bras, elle pourra peut-être aller chercher quelque chose au loin et puis d'autres ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas de force dans les bras, etc., etc., etc. Donc, c'est surtout passer du temps avec la personne pour comprendre comment elle fonctionne. Je ne sais pas, je dis ça, mais c'est pour que Maïder réagisse. Oui, il faut bien être à l'écoute de la personne. Donc, on voit dans les participants, il n'y en a aucun qui a un établissement qui reçoit du public, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, il y a M. Sassi qui nous a rejoint, qui est électricien. Voilà, bonjour. Mais qui intervient à domicile. aucun de vous, si je me souviens bien, il y en a de local. Voilà, parce que quand on a un établissement qui reçoit du public, voilà, on doit aussi respecter des normes. Donc là, vous, vous allez chez la personne ou vous adaptez à son environnement et il faut vraiment être à son écoute. Donc, je ne sais pas, voilà, est-ce que vous voulez parler des établissements qui reçoivent du public rapidement pour ceux qui nous écoutent ? Pour les établissements qui reçoivent du public, il y a des règles d'accessibilité. C'est-à-dire, il y a des normes qui s'imposent. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, les normes, elles ne sont pas toujours adaptées à chaque individu. Mais en tous les cas, il y a la loi qui s'impose et si vous devez, mais ce n'est pas le cas pour vous, mais si vous devez recevoir du public, vous devez être adapté à ce public, quoi qu'il vous en coûte comme dirait l'autre. C'est comme ça. Sinon, vous ne recevez pas de public. Vous ne pouvez pas recevoir du public si vous n'êtes pas accessible. Maintenant, il y a mille façons d'être accessible en répondant aux normes et puis en s'adaptant peut-être en fonction des possibilités aussi. Il y a des fois, il y a des locaux, des lieux qui sont peut-être impossibles à rendre accessible parce que ce sont, je ne sais pas, des monuments historiques qui n'ont pas été pensés comme ça. Dans ce cas-là, il faut imaginer autre chose pour que la personne quand même puisse, je ne sais pas, vous rendre visite et acheter ce qu'elle doit acheter ou je ne sais quoi et ne pas être empêchée au motif qu'elle est handicapée. Sinon, vous faites de la discrimination et puis vous êtes potentiellement verbalisable pour ne pas dire autre chose si vous n'êtes pas rendu accessible. Le problème aussi, je pense que Maïder prendra le relais, c'est quand vous faites l'adaptation à domicile. Il y a aussi des règles, notamment simplement par rapport aux assurances, etc. Je ne sais pas si Maïder voulait en parler un peu. Alors, c'est vrai qu'au niveau des adaptations à domicile, je suis un petit peu forcément les normes, mais quand même, à domicile, c'est vraiment du cas par cas et les normes, elles ne sont pas forcément adaptées pour tous. C'est pour ça que c'est vraiment important. C'est vrai de, en tout cas, je le fais, mais bon, en même temps, c'est mon métier aussi qui veut ça, mais de prendre le temps de comprendre comment fait la personne, quels sont ses besoins, parce que, par exemple, je dis un exemple, mais une personne pour une salle de bain, dans la norme, il n'y a pas écrit que le miroir, il doit être abaissé, alors qu'une personne qui est en fauteuil, si elle veut se regarder au miroir et que le miroir, il est relevé par rapport au lavabo, elle ne va pas se voir dans le miroir. Mais voilà, il y a la norme et il y a la réalité du domicile où, je ne sais pas, par exemple, il y a des personnes qui vont être toujours aidées d'une tierce personne parce que, par exemple, elles sont tétraplégiques, elles ne peuvent plus du tout se servir de leur main et voilà, elles sont toujours en fauteuil. La norme qui fait que la pente, elle doit être respectée pour pouvoir rentrer dans la douche, par exemple, si elle est toujours accompagnée d'une tierce personne, si, par exemple, la pente, elle est un peu plus raide que ce qui est écrit dans la norme. Voilà, c'est pour ça que, moi, vraiment, la norme, je l'utilise, mais pas à domicile, pas vraiment bien. La norme, elle est là pour que ça convienne au maximum de gens et c'est pour ça que les établissements qui reçoivent du public, elles doivent le suivre, voilà, mais elles ne répondent pas au domicile à toutes les situations. Ça, c'est sûr. Et chaque cas et voilà, chaque personne pour une même pathologie, on peut avoir des préconisations différentes parce qu'elles n'ont pas les mêmes limitations, elles n'ont pas la même façon de faire et voilà. Est-ce que vous avez des exemples de guides pratiques pour s'adapter à tel ou tel handicap sur le site de la MDPH, par exemple ? C'est surtout sur le site du ministère que vous avez ça, le développement durable, vous avez toutes les normes qui sont déclinées. Donc, il faut aller au mieux, je crois que c'était développer durable, ça s'appelle toujours d'ailleurs, et vous avez toutes les normes, tous les cahiers de normes en fonction du type d'établissement, etc. Donc ça, vous les trouvez assez facilement et après, effectivement, le domicile, c'est très particulier, le domicile, on ne peut pas respecter toutes les normes parce que c'est contraire finalement à une vie pleine et entière à domicile parce qu'effectivement, il faut tenir compte du cadre et si la personne a toujours besoin d'une tierce personne, on peut aussi jouer et puis il y a aussi les règles de sécurité quand même, malgré tout, c'est-à-dire que même si ça peut être pratique pour la personne, à un moment donné, on peut se poser la question de la sécurité aussi, c'est-à-dire que la personne peut exiger d'avoir telle ou telle adaptation et on peut s'apercevoir que non, on ne peut pas le faire parce que ça va la mettre en danger, même si, je caricature, mais on peut avoir des situations comme ça où on a des choix à faire, la personne a des choix à faire mais qu'on ne peut pas nous assurer à sa place et là, il faut être très vigilant aussi, c'est qu'elle va nous dire on va installer tel truc à côté de la douche alors qu'on sait très bien qu'il y a un risque électrique par exemple parce qu'il y a un monsieur qui électricien là et on va se dire mais non, on ne peut pas le faire mais oui, mais moi j'en ai besoin parce que c'est plus pratique comme ça quoi, donc c'est toujours comme ça des discussions qui sont toujours délicates et qui peuvent engager la responsabilité de celui qui, de l'artisan notamment ou du professionnel qui va valider ça et puis on va lui dire après mais vous n'avez pas pensé qu'il y avait un danger mais oui, mais quand même ça lui rend des services etc. Donc on est toujours, des fois on est sur des terrains comme ça où c'est un peu délicat et on sait que c'est qu'est-ce qu'on mesure, quel est le bénéfice, quel est le coût Est-ce qu'on peut faire appel à un ergothérapeute pour, si par exemple on est artisan du bâtiment pour nous aider ? Je ne sais pas, l'ergothérapeute Maïder vous qui êtes ergothérapeute, est-ce qu'on peut faire appel à vous pour avoir des conseils ? Alors moi j'interviens pour les personnes qui font une demande justement de prestation de compensation de handicap donc il faut d'abord qu'elles fassent une demande à la MDPH. Je ne peux pas intervenir pour tout le monde. Après il existe des ergots en libéral si les gens par exemple ont 75 ans et qu'ils ont eu leur handicap à 70 ans moi je ne pourrais pas intervenir. Ils peuvent faire appel à des ergothérapeutes en libéral ou à des ergothérapeutes s'ils sont dans des centres de rééducation ou éventuellement aussi à l'APA il y a une ergothérapeute qui peut intervenir. Mais voilà moi je veux préserver aux personnes en situation de handicap avant 60 ans ou après 60 ans si elles travaillent encore parce que maintenant on travaille après 60 ans et il faut qu'elles fassent surtout une demande à la MDPH d'aménagement de logement dans ces cas-là moi je me rends à domicile je fais l'évaluation et après si besoin je reviens pour quand l'artisan est là pour justement discuter voilà de ce qui est faisable techniquement moi je ne connais pas non plus tout au niveau du bâtiment et donc trouver un compromis et trouver un aménagement qui est le plus adapté en fonction des contraintes de chacun voilà D'accord je voulais vous partager le site du CNISAN je ne sais pas si vous voyez bien mon écran Oui Vous voyez bien donc je laisse peut-être Julien en parler parce qu'ils ont un site qui est très bien fait avec des fiches techniques sur les personnes déficientes ou en situation de handicap Oui tout à fait on a effectivement mis en place des fiches pratiques pour essayer justement de sensibiliser les artisans et les aider à mieux comprendre le handicap alors vu à cet exemple de fiches techniques on a aussi un petit guide pour recevoir des personnes en situation de handicap qui essayent justement de sensibiliser un maximum et malheureusement comme vous l'avez dit il n'y a pas de il n'y a pas de généralité on peut enfin c'est énormément de cas par cas mais néanmoins voilà ça donne des petites astuces pour essayer de limiter la situation de handicap de la personne Voilà tu montres là les différentes fiches techniques sur l'aménagement sur la vieillesse Exactement si tu baisses un peu on a voilà on a aussi voilà ce petit guide de l'accueil du public en situation de handicap nous avons aussi un site qui s'appelle guide domotique qui permet de montrer quelques scénarios dans lesquels justement une personne en situation de handicap peut avoir quelques compensations on va dire pour via l'usage de la domotique pour minimiser sa situation de handicap et la dernière chose que l'on a mis en place aussi c'est notre des petites vidéos des petites scènes sur notre chaîne YouTube donc Knetam YouTube ces petites vidéos permettent de montrer notamment dans le cadre de la prise en charge par des taxis quels sont les bons réflexes à avoir pour pour des personnes en situation de handicap alors que ce soit auditif que ce soit cognitif ou autre donc c'est des petites scènes qui sont applicables dans d'autres domaines qu'au niveau des taxis donc je vous invite vivement à aller les voir elles sont plutôt riches de conseils pour justement interagir au mieux avec les personnes en situation de handicap voilà en quelques mots rapides merci Julien voilà si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas et tant que j'y suis j'avais un témoignage d'une entreprise qui fait du qui aide aux démarches administratives à domicile donc ordinateur démarche administrative donc elle a des clients seniors donc elle a pas pu se joindre à nous aujourd'hui pour témoigner mais du coup je l'ai enregistré voilà elle a un camion elle se rend à domicile et donc voilà je voulais vous diffuser son témoignage qui dure trois minutes donc alors deux petites secondes je mets play pour l'instant on n'entend pas on n'entend pas la vidéo un street mince je me suis trempé bon je crois est-ce que vous voyez la pour l'instant on te voit on voit juste la vidéo mais je crois que tu as oublié tu as oublié à inclure le son oui j'ai oublié d'inclure le son en effet alors on refait j'inclue le son c'est vrai il ne faut pas oublier ça alors hop je me play et tu me dis si on voit bien son image j'ai monté un point administratif ambulant en milieu rural c'est-à-dire que j'ai équipé un véhicule utilitaire en bureau par lequel je peux apporter donc à la fois du matériel et mes compétences auprès de personnes qui ne sont pas connectées ou qui manquent de savoir-faire pour mettre en œuvre des démarches administratives notamment alors la clientèle particulière senior à laquelle je m'adresse vont être particulièrement intéressantes traversées par la mise en œuvre des démarches en ligne parce que c'est quelque chose avec lequel elles ne sont pas familiarisées du tout et qui peut être un frein sérieux pour la mise en œuvre et surtout l'aboutissement de ces démarches donc là je suis sollicité par exemple pour des démarches sur le site ANTS pour les cartes grises pour les demandes de permis je suis sollicité également pour des démarches pour la CAF parce que c'est vrai que tout se fait en ligne maintenant et donc c'est un peu compliqué notamment au niveau de l'économie des plateformes et je peux être aussi amenée à aider des personnes qui se sont dotées d'ordinateurs ou de tablettes à les prendre en main les savoir un petit peu les utiliser et acquérir de l'autonomie dans ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre voilà donc là j'interviens soit à domicile soit avec une association qui est basée sur Pontia et Vielle Peinte et donc au sein de laquelle j'anime des ateliers informatiques ateliers informatiques qui depuis le reconfinement ne sont plus d'actualité mais que nous espérons bien reprendre en 2021 voilà alors autrement donc pour un petit point particulier concernant le handicap et les adaptations que je fais éventuellement avec les personnes seniors c'est que on va insister sur l'ergonomie des outils la façon de les appréhender et puis de les adapter pour eux par exemple le pointeur d'une souris pour une personne âgée c'est juste quelque chose qui est très compliqué parce qu'ils ne la voient pas et ça les énerve beaucoup et du coup on a mis en place pour la plupart des gens de modifier la taille la couleur de façon à ce que ce soit plus visible et puis j'ai un client qui est aveugle et pour lequel j'assure en fait je suis un peu ses yeux sur internet c'est à dire qu'il n'arrive pas à détecter avec son appareil de transcription vocale les PDF donc il me demande de faire des recherches pour lui nous échangeons par mail ou par téléphone et je lui retranscris de façon régulière les travaux quand il en a besoin voilà pour l'essentiel des actions que je mène auprès des personnes usagées donc pour l'instant les ateliers qui sont un peu stoppés n'est-ce pas du fait du contexte que nous allons reprendre j'espère bientôt et puis donc des actions ponctuelles à domicile pour les personnes usagées voilà très bien alors je reprends la parole donc voilà voilà un exemple de service à la personne voilà d'une personne qui se d'un artisan donc qui est basé dans le Béarn qui donc qui s'appelle donc P2A et elle fait donc du service à domicile avec son camion donc voilà c'était pour montrer un peu un exemple d'un artisan qui intervient avec des seniors ou une personne handicapée après si si un artisan là qui est qui est qui est qui avec nous a envie de voilà de témoigner je vois que monsieur Blériot a levé la main est-ce que vous souhaitez vous souhaitez témoigner ou poser une question ou c'était une erreur tout simplement pour me présenter je suis artisan et lié et je fabrique notamment un accessoire qui est un tire ceinture et qui permet aux personnes qui sont handicapées d'attraper la ceinture de sécurité beaucoup plus facilement je fabrique cet accessoire en cuir et je l'adapte à tous les besoins des gens comme je vous disais qui ont des problèmes pour tordre le cou pour tordre le bras en ceinture de sécurité voilà c'est un accessoire que je fabrique à la demande avec des différentes en fonction des besoins des personnes est-ce que vous me alors on vous a entendu du coup si ça si ça vous intéresse on est en train de mettre une plateforme en ligne pour mettre en avant justement les initiatives des artisans qui sont adaptées à la silver economy donc si ça vous intéresse on peut en discuter après la réunion deux minutes histoire de voir ça d'accord je veux dire Astrid tu es en mute oui je disais c'est parfait de mettre en avant une initiative artisanale pour la silver economy et le handicap est-ce que quelqu'un d'autre souhaite témoigner d'une expérience ou souhaite poser une question sur un cas qu'il a eu un client handicapé ou senior ou question en particulier monsieur Sassi est-ce que vous avez déjà est-ce que vous êtes déjà intervenu chez une personne handicapée il faut couper il faut couper le micro il faut activer le micro pardon ça y est on vous entend on vous entend plus là vous l'avez recoupé ça y est ça fonctionne ça fonctionne on est à deux à faire des conférences on les pose aussi sur un autre site et on devait me changer mon installation les techniciens viennent de repartir là ils ne pouvaient pas le faire du coup c'est pour ça que je n'étais pas à l'heure sinon vous m'entendez je vous entends plus vous m'entendez ah oui on vous entend on vous entend oui ah très bien moi aussi je suis handicapé je suis reconnu des travailleurs handicapés d'accord et bon c'est vrai que ça m'intéresse plus de travailler pour des personnes âgées ou handicapées bien sûr je l'ai fait bénévolement pour des personnes parce que mon épouse travaille pour des personnes âgées et moi ce qui m'intéresse le plus c'est plus la domotique c'est des travaux assez simples à faire pas trop durs pour moi donc c'est pour ça que la domotique et je pense que c'est assez utile pour les personnes âgées que ce soit pour éviter qu'elle se déplace pour avoir été une lumière qu'elle a oubliée ou allumée à distance quelque chose sans avoir à bouger la domotique est intéressante c'est plus ce domaine qui m'intéresse ah ben écoutez je vois que monsieur Lavrange a partagé sur le chat le site du ministère pour les normes d'accessibilité et je vais aussi partager le guide domotique puisque ça vous intéresse donc monsieur Sassi en tant qu'électricien le guide domotique avec des situations voilà que peuvent rencontrer les seniors ou les personnes handicapées vous pouvez parcourir parce que j'ai eu une tante qui vivait chez moi qui est tombée qui s'est fracturée le col du fémur elle était dans le noir etc voilà rien que rien que c'est intéressant rien que de mettre une lumière parfois ça évite une chute et d'être handicapé après déjà parler de la prévention c'est important dans votre métier il y avait des difficultés pour ça après j'ai vu pour accéder chez elle par exemple une personne âgée c'est vrai qu'on me demandait ce qu'elle pouvait faire c'est de mettre une rampe après bon je le dirige vers sa famille plus que moi je ne veux pas je ne veux pas dresser la personne âgée la personne âgée me demande de lui installer par exemple une rampe pour monter chez elle mais moi je ne peux pas le faire donc j'en parle à sa famille je dis écoutez vous devriez lui mettre une rampe parce que c'est vrai qu'elle peut tomber etc après moi personnellement je ne sais pas quel service appeler pour leur dire regardez cette personne a besoin de ça il y a un service où une personne qu'il faudrait appeler pour leur dire voilà j'ai remarqué c'est cette personne elle a ce souci par exemple je vais répondre Maïder est plus à l'aise que moi pour ces questions-là mais en général ça dépend si elle est propriétaire si elle est locataire ça dépend de son âge on l'a dit tout à l'heure effectivement si elle a plus de 60 ans savoir si son handicap est apparu avant 60 ans ou pas et là dans ce cas-là si ça est apparu avant 60 ans elle peut nous solliciter puisque maintenant il n'y a plus de limite d'âge même si elle a 80 ans et que son handicap était évident avant 60 ans on peut intervenir aussi sinon après il y a des dispositifs alors là pas mais c'est très limité sinon après il y a d'autres organismes et là j'ai laissé Maïder les décliner oui il y a l'agence nationale d'amélioration de l'habitat l'ANA qui est sollicité par le je ne sais pas si vous en avez entendu parler avant ça s'appelait le pacte voilà donc Solia on a eu un atelier ce matin justement avec Solia voilà monsieur Sassy était présent d'accord un exemple c'est mon épouse qui travaille pour une personne qui est alitée qui a travaillé qui ne bouge plus mais qui est seule dans sa maison malgré qu'il y ait 20 intervenants mais qui se retrouve un soir sans chauffage et tout est éteint et plus personne comment elle fait cette dame bon mon épouse me dit elle n'a plus de chauffage moi j'y vais voulait vraiment y remettre voir ce que je peux faire mais je me dis que si elle ne me l'avait pas dit à moi comment cette dame elle peut passer toute la nuit dans le froid etc donc là c'est plus la NDPH c'est elle a des artisans et voilà sa famille cette dame elle a un service d'aide à domicile elle a des aides ménagères elle a des personnes qui peuvent se relier soit auprès de sa famille soit auprès du chef du service d'aide ménagère qui va faire remonter l'information après à différents organismes qui pourront intervenir que les intervenants puissent peut-être avoir une plateforme où elle signale sans voler ne fonctionne plus normalement elle a une fuite peut-être un artisan pourrait aller le faire je ne sais pas elle a une fuite cette dame moi j'ai le temps je peux aller voir etc si personne ne le fait donc du coup elle reste avec sa fuite ou avec son chauffage qui ne marche plus elle a certainement une personne de confiance cette dame ou un fils ou une fille ou que sais-je à ce moment-là mais ça c'est au service qui intervient le savoir éventuellement pour faire le lien après avec la personne qu'il faut solliciter et puis effectivement on ne peut pas laisser une personne sans chauffage sans chauffage c'est une évidence et dans le pire des cas c'est de lui trouver une solution ailleurs au moins provisoirement pour qu'elle puisse bénéficier d'un confort à minima ça c'est au service le service qui intervient doit se sentir responsable de ça et c'est ce qu'ils font je me dis que les personnes qui interviennent elles devraient faire un petit tour voir si tout va bien c'est tout pour les personnes seules alors on va avancer parce que je vois qu'il y a plein de petites mains levées madame Lamiscar on va commencer par vous vous avez une question il faut désactiver votre micro oui vous avez votre micro non pour l'instant là ça doit être bon là je pense que c'est bon c'est bon voilà donc moi c'est vrai que j'ai un petit coup de gueule par rapport justement à nos politiques en France concernant l'accompagnement des personnes handicapées gravement ou moyennement je voilà je suis moi-même maman d'une personne handicapée d'un jeune homme qui a eu un grave accident de voiture il y a 10 ans ayant entraîné une paralysie du côté droit paraparésie soucis de cognitivité et dépassement de la mémoire immédiate et je trouve que ces gens-là ne sont pas suffisamment accompagnés à l'heure d'aujourd'hui je vis avec mon fils depuis 10 ans par rapport à cet accident parce que justement on avait été très mal informés bon le handicap est quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement pénible à vivre pour les personnes qui en sont atteintes mais aussi pour les accompagnants j'ai ouvert une société à l'heure d'aujourd'hui qui me prend beaucoup de temps mais ma famille me prend énormément de temps également donc où est la solution à moins d'avoir 1000 pattes ou combien même d'avoir 50 personnes devant la porte je n'y crois pas du tout et c'est vrai que même au niveau de la mission MDPH il y avait déjà des dossiers qui avaient été déposés auparavant nous avions eu à l'époque une aide de la CAF de 220 euros par mois sur 12 mois qui nous a été réclamé au bout du 12ème mois qu'on a dû rembourser le pourquoi du comment on ne l'a jamais su toujours est-il qu'à l'heure d'aujourd'hui on ne demandera plus jamais d'aide à personne voilà ça c'était mon coup de gueule du jour Madame c'est difficile de parler des cas particuliers mais si vous voulez moi je suis à votre disposition pour faire le point sur la situation de notre fils je ne sais pas quel âge il a votre fils ? Aujourd'hui il a 31 ans il a eu son accident il avait 21 ans d'accord voilà je suis à votre disposition si vous voulez qu'on en parle il n'y a pas de soucis c'est très gentil monsieur Lagrange mais je pense qu'aujourd'hui on s'est habitué à certaines choses on apprend à vivre avec on n'est pas je ne veux pas dire qu'on est malheureux parce que ce n'est pas vrai mais je pense qu'effectivement le manque d'accompagnement qu'on a eu il y a 10 ans nous a obligé si vous voulez à nous construire une vie en adéquation et en fonction de l'handicap de mon fils à l'heure d'aujourd'hui voilà parce qu'on ne nous a pas donné les armes parce qu'on ne nous a pas donné d'explications parce qu'on n'a pas été suffisamment accompagnés donc donc voilà donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps dans une vie énormément mais mais voilà et puis je trouve que nos politiques aussi ne sont pas suffisamment présents dans ce genre de situation en tous les cas si vous veniez à changer d'avis ou si ça devenait beaucoup trop lourd il faut revenir vers nous oui lourd c'est lourd évidemment mais vous savez quand on est maman la première chose c'est de c'est de rendre son entourage heureux et de lui permettre de s'épanouir et de lui donner le droit en tout cas de s'épanouir comme toute autre personne et il n'y a pas que l'amour qui fait avancer les choses dans la vie il y a aussi la confiance il y a l'accompagnement il y a c'est 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 un gros sac en fait qu'il faut remplir au fur et à mesure et j'ai rempli ce sac comme j'ai pu mais voilà je je revendique quand même tout ça tout ce qui m'a été tout ce qui m'a pas été adressé à l'époque on en a eu besoin aujourd'hui ça va ce qui m'a aidé aussi beaucoup avancé c'est que je suis auxiliaire médicale diplômée d'état depuis déjà plus de 24 ans ce qui m'a permis aussi de pouvoir aménager la salle de bain pour mon garçon de surélever la terrasse de la maison pour pas qu'il fasse de chute etc donc voilà tout ça ça se travaille mais ça s'est travaillé avec nous et financé par nous également voilà monsieur merci en tout cas de votre proposition c'est vrai qu'un jour je rencontre quelqu'un qui effectivement aura des besoins et que je ne pourrai pas accompagner ni ni conseiller mais je me ferai un grand plaisir de le voilà de le diriger vers vous en tout cas merci en tout cas moi je reste à votre disposition c'est très gentil merci merci de votre témoignage qui est très touchant et voilà n'hésitez pas peut-être à aller recontacter recontacter la MDPH quelques années après peut-être que vous vous aurez trouvé plus plus d'aide pour votre pour votre fils absolument merci en tout cas merci pour votre pour votre témoignage je vous en prie je vous coupe le micro oui voilà vous pouvez recouper merci alors j'ai Julien qui voulait parler après je passe à monsieur Blériot oui juste une question rapide je reviens sur la domotique on parlait justement monsieur Sassi en parlait tout à l'heure de l'usage de la domotique c'est quelque chose que vous préconisez souvent au niveau de la MDPH ou ça reste marginal ça commence ça commence mais c'est vrai que aujourd'hui dans le marché commun on trouve beaucoup de choses qui sont même des fois mieux que des choses spécifiques au handicap je sais qu'il y a des gens qui achètent je sais pas je crois que ça s'appelle Google Home qui commande voilà tout avec la voix alors après il nous demande je sais qu'il y a un jeune qui nous a demandé un financement pour par exemple une serrure connectée mais qu'il puisse après grâce à Google Home enclencher enfin voilà ouvrir ou fermer la porte de son appartement ou commander l'interphone de sa résidence donc nous c'est vrai que la PCH ait intervenu sur le financement après de ses petits aménagements ou ça peut être aussi sur des petits aménagements au niveau des récepteurs dans les interrupteurs voilà que des électriciens peuvent mettre en place mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans le marché commun on trouve des choses bien avancées et qui peuvent servir beaucoup aux personnes en situation de handicap donc on a quelques demandes oui de contrôle environnement après il y a des choses plus spécifiques où les gens par exemple peuvent le commander direct depuis leur fauteuil roulant électrique bon ça du coup c'est plus spécifique et ça demande une adaptation spéciale mais oui oui ça se démocratise effectivement oui tout ce qui est usuel n'est pas pris en charge puisque c'est usuel donc ça veut dire que ce que dit Maïder c'est très important ça c'est à dire qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui existent sur le marché et que tout le monde peut s'acheter alors c'est peut-être plus ou moins cher etc mais ça couvre des besoins pour des personnes handicapées vous avez des téléphones des smartphones etc c'est formidable aussi donc ça c'est de l'usuel c'est plus c'est pas spécifique au handicap donc ça on peut pas on peut pas aller évaluer le surcoût c'est comme quelqu'un qui est obligé d'acheter une voiture plus grande parce qu'il a besoin de l'aménager ça on peut pas l'évaluer en revanche on va prendre en compte tout ce qui est spécifique au handicap tout ce qu'il faut mettre en plus tout ce qu'il faut adapter pour que ça pour que ça fonctionne mieux avec la personne handicapée mais c'est vrai qu'aujourd'hui enfin tout toute l'électronique toute la domotique aujourd'hui tout à chacun peut l'avoir et nous il nous est difficile de voir où est la différence par rapport à une personne handicapée très bien mais écoutez on passe à la dernière question de monsieur Blériot qui avait levé la main est-ce que vous voulez souhaiter intervenir en activant votre micro on vous entend pas il faut activer le micro toujours pas c'est bon oui je voulais simplement répondre à la proposition de de monsieur je ne connais pas son nom qui me donnait rendez-vous après la séance pour un contact pardon c'est avec moi oui du coup oui d'accord il vous appellera voilà j'ai vos coordonnées je vous recontacte alors pas de suite parce qu'on enchaîne avec une autre réunion mais je vous recontacte après d'accord d'accord avec plaisir merci merci à vous écoutez est-ce que d'autres personnes ont des questions ou des réactions sinon on va on va mettre un terme à cette conférence et je remercie donc les personnes de la MDPH de s'être de s'être pas déplacé parce qu'on a pas pu mais en tout cas d'avoir d'avoir pris la parole pour témoigner et puis à tous les participants voilà d'être d'être venus à cette à cette visioconférence et monsieur Bériot voulait dire un dernier mot j'ai l'impression non il s'est trompé non bon on vous appellera tout à l'heure monsieur Bériot donc je laisse un mot de fin à monsieur Lagrange non simplement vous remercier de votre initiative et puis vous dire que comme je disais madame Lannis-Gar on est quand même dans la même situation alors effectivement les réponses qu'on peut apporter ne sont pas toujours satisfaisantes ne couvrent pas l'ensemble des besoins auxquels on souhaiterait mais les choses évoluent progressivement elles ont déjà évolué en 10 ans elles évolueront encore elles évoluent encore plus aujourd'hui avec l'objectif la finalité d'une société inclusive qui est un projet très très ambitieux qui va demander beaucoup de moyens beaucoup de réformes dans nos têtes aussi à nous tous les professionnels à repenser la façon de concevoir la situation de handicap et de répondre aux besoins des personnes handicapées donc tout est encore à construire les choses arrivent petit à petit dans un contexte en ce moment qui n'est pas très favorable il faut bien le dire mais il y a des évolutions mais ça oblige aussi tous les professionnels à remettre en cause leur savoir leur expérience parce qu'on va vers de nouvelles approches on dit aujourd'hui pour parler pompeusement un changement de paradigme ça veut dire un changement un changement complet de repère et vraiment une autre approche par rapport au handicap donc on a balayé nous devant notre porte c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours et puis à progresser et à faire en sorte que la situation de madame la miscar et de son fils ne se reposissent pas surtout voilà exactement merci pour pour ces mots de fin et je le souhaite également en tout cas qu'on puisse prendre en compte le handicap voilà rapidement et et bien le prendre en charge pour aider pour aider les familles merci à tous en tout cas merci pour votre participation merci à tous merci c'est important merci